Je m'appelle Christine Rusch, je suis créatrice de cosmétiques, j'ai un atelier boutique qui se trouve au 72 rue Vieille-Monnaie et qui s'appelle Secrets d'Haloïse parce que Aloïse que vous voyez derrière moi et mon grand-père et c'est lui qui m'a un petit peu appris le secret des plantes. Sur les savons je vais mettre le nom du savon, le numéro de l'eau, la date de fabrication et puis ça va me permettre de savoir à quel moment je vais pouvoir le sortir de ce qu'on appelle la cure de séchage. Je ne suis pas savoyarde d'origine, je suis alsacienne mais je vis dans la région depuis 20 ans. On a vraiment des attaches très fortes avec la région. On ne les chauffe pas beaucoup sur un savon, on va les faire autour de 40. Quand on va mélanger de l'eau et de la soude en 3 secondes, on passe de 20 degrés à 92. J'ai décidé de fabriquer des produits cosmétiques suite à un problème d'allergie que j'ai déclaré il y a un peu plus de 15 ans maintenant. J'utilisais un produit cosmétique conventionnel et puis du jour au lendemain j'ai eu une peau qui est devenue rouge écarlate. C'est donc la plus possible d'appliquer des produits avec des conservateurs chimiques et des parfums chimiques. Il y a 15 ans en arrière on trouvait beaucoup moins de produits cosmétiques naturels. Et avec ma formation de chimiste, j'ai décidé de fabriquer mes produits avec uniquement des huiles végétales, première pression à froid, des huiles essentielles, des beurres de karité ou des beurres de cacao, également des eaux florales. Mes produits ont tellement plu que j'ai, suite à une reconversion professionnelle, décidé de me lancer en 2016. Il y a 5 ou 6 kg de pâte de savon. Une petite pellicule blanche qui se met sur le savon, je vais découvrir avec un petit film. C'est ce qu'on appelle de la cendre de soude et mettre un petit poids dessus pour faire qu'il n'y ait pas de contact entre mon savon et l'air. Je vais les emballer, je vais les peser et puis je vais les ranger dans leur stock par numéro de lot et qui vont ensuite pouvoir me ramener jusqu'aux matières premières. On est quand même des fois à la goutte près. Par rapport à la réglementation des cosmétiques, moi je dois avoir une traçabilité très importante. Donc sur les matières premières, je dois à chaque fois noter les numéros de lot de toutes les matières premières que je vais utiliser. Donc compliqué, c'est quand j'ai fait tous les tests pour voir et définir ma formule. Donc une fois qu'on est ce qu'on va dire en travail de routine, c'est très simple. Je vais faire fondre ça dans mon bain-marie sur des températures plus fortes que pour les savons, à une température de 70 degrés. Les matières premières viennent un peu de partout. De France, quand on est sur de l'huile de chanvre, il n'y a pas beaucoup d'huile pour la cosmétique qui se fait en France. Donc elle vient de Tunisie, de Cartham qui vient également de France, de l'huile de nigel par contre qui elle vient d'Egypte. Ensuite, vous avez du karité qui vient du Ghana ou du Burkina Faso. Les matières premières qui viennent un peu de partout pour les huiles essentielles. La lavande de France, le cad de France. Quand je peux, j'essaye de trouver en France. Le bois de cad, c'est origine France et ça vient de l'Ardèche et c'est un antiseptique naturel. Le bois en lui-même peut servir comme anti-mythe. Moi, ce qui m'inspire dans la région, c'est toute la nature, c'est les espaces. On a un territoire qui est très vaste, on a les montagnes, le lac. Donc en fait, on a un super paysage et on est entouré de la nature. Comme je veux faire des produits naturels, c'est l'endroit idéal pour créer. Dès que ça va dans un récipient un peu plus frais, ça se fige assez rapidement. Deux lieux que j'aime bien. Moi, j'aime bien la rue basse du château à Chambéry. Un lieu où on a beaucoup d'histoires et on sent en fait cette présence un petit peu quand on va se promener dans ces rues basses autour du château. J'aime bien aussi le lac de la Tuile qui se trouve dans les Bouges, qui est en fait ma piscine. Et bien, on est à côté des éléphants qui, il me semble-t-il, étaient élus plus belles fontaines. Et puis, on a aussi le château de Boignes. Donc, on peut partir des éléphants, passer devant la boutique et ensuite prolonger pour aller vers le château. Sous-titrage ST' 501